A l'intérieur du Palais 5, l'ambiance est studieuse. 4000 étudiants découvrent les questions du premier examen d'entrée centralisé pour accéder aux études de médecine et de dentisterie. Vous trouvez que c'est une bonne idée cet examen ? On verra bien après si j'ai réussi. C'est une bonne idée par rapport au concours, parce que le concours je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Après, on est à l'année de thèse, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Un millier d'entre eux sont des étudiants de Bac 1 qui n'ont pas été classés en ordre utile au concours organisé cet été. Tous doivent répondre à 130 questions à choix multiples. Il y a deux parties dans la journée. L'examen dure de 9h à 17h avec une pause midi, avec deux grandes parties différentes de questions, des questions scientifiques, mathématiques, chimie, biologie notamment, et une question plus sur des compétences comportementales humaines, comme le degré d'empathie, par exemple de compassion, les valeurs éthiques, ce genre de choses. 350 surveillants veillent au bon déroulement de l'épreuve. Une épreuve imposée par le fédéral pour garantir la délivrance des numéros inamis aux nouveaux médecins francophones. Pour Quentin, en dernière année de médecine, c'est toujours l'incompréhension, puisqu'on annonce une pénurie de médecins généralistes. On met en place un système à la va-vite qui va, je le déplore, sélectionner, écarter des très bons candidats qui auraient fait d'excellents médecins et qui vont devoir s'exiler pour devenir médecins. Parce que la médecine, c'est une vocation et c'est dommage d'être recalé sur une épreuve qui n'est pas juste, socialement et scientifiquement. Mais personne n'ose se prononcer sur le taux de réussite. Du côté flamand, où l'examen existe depuis 20 ans, il oscille entre 10 et 45% selon les années. Les résultats doivent être communiqués dans un délai de 10 jours après l'examen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !